Salut à tous, c'est Wichuk et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour quoi ? Alors je voulais vous présenter une version chasseur face low cost, donc voilà. Certains m'ont demandé de faire des versions un petit peu low cost, pour les petites bourses c'est tout à fait normal que je me penche sur le sujet un petit peu. Donc voilà, on va filer directement sur la version en question. Donc voici la version en question, le face hunter vraiment très low cost. Je vais expliquer tel et tel choix, il n'y a pas de soucis en soi. Donc on a placé le bulleur, le bulleur est très intéressant, pourquoi ? Parce que c'est une 2-4, si ce serviteur subit exactement 1 point de dégâts, le détruit. Entre parenthèses, pop, donc voilà, entre guillemets, si ça subit 1 point de dégâts c'est foutu. Mais par contre s'il prend 2 points de dégâts c'est pas trop grave, ça reste en vie, c'est très fort. Donc voilà, une 2-4 pour 1 c'est fort ou pas ? Oui totalement. Filet barbelé qui est ici, donc voilà, vu qu'on joue quelques naga quand même, on n'a pas mis de carte légendaire. Je rappelle, c'est un deck low cost. Donc on a un infiltrateur aussi, pourquoi il est là ? Camouflage, tout simplement camouflage 2-1, très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça peut être buffé, ça peut être tranquille si vous voulez, ça peut ne pas être pris par un DH directement parce que c'est une 2-1. Donc voilà, sur les T1 tu sais tu peux te faire avoir facilement si on a posé le paysan, si on aurait pu poser le paysan à la place, j'y réfléchis. Le paysan se fait avoir par un DH, par beaucoup d'autres choses aussi, il y a plein de belles choses qu'ils peuvent contrôler. Sauf que là c'est camouflage, donc ça ne peut pas se faire target directement en fait si vous voulez. Donc c'est important pour nous de le garder en vie. Au moins un serviteur en vie, c'est intéressant. Ensuite on a l'ondulence, pareil, même système, c'est de l'agression, 1-3 très fort, voilà, qui se booste aussi. Pistage en une fois pour trouver la bonne synergie, vu qu'on a un deck de sortie très agressif en fait, le pistage en une fois remplace un petit peu le côté barraque si vous voulez. Admettons pour aller terminer l'adversaire, chercher un finish comme une visée, un tir perforant, peu importe. Donc voilà, ça a de l'intérêt total, oui. Le trog aussi, on a aussi, ouais, une 1-2, on connaît le trog au bout d'un moment. Biscuit, un boost très intéressant, donc voilà, essentiel si on a un T1 comme infiltrateur ou ondulence, oui totalement. Donc on arrive au cabotron, cette nouvelle carte du mini-set qui est arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Cabotron étant intéressant, c'est une 2-3 pour 2, donc voilà, le dragage est superbe en soi. Pourquoi ? Parce que ça peut combiner avec ce côté infiltrateur, bulleur, trog, peu importe. Ça dépend en fait de ce que vous voulez essentiellement, donc c'est intéressant. Le cherche-100, qu'est-ce qu'il faut là le cherche-100 ? J'ai trouvé que c'était essentiel le cherche-100 vraiment, à la place de fusillard-pomp. Pourquoi ? Je vais expliquer, il n'y a pas de souci. Déjà, on ne joue pas vraiment de bêtes. On n'a pas de bêtes à noter, on n'en a aucune. Donc le tout étant de faire le cherche-100 à un moment précis. On peut tomber contre un DH qui vous pose la 2-2, n'importe laquelle, il y a 2-2-2. Une qui permet de chercher les sorts de fel quand le héros tape. Et l'autre qui permet de poser les doubles 1-1 en fait, si vous voulez. Donc le cherche-100 a de l'intérêt pour faire une victoire honorable aussi, booster son arme et faire encore plus de dégâts après. On a le scribe, donc là le prochain sort qu'on joue coûte un cristal de moins, c'est très fort, on connaît. Tire réflexe étant puissant, bélier de monte, fierté des nagas. Avec deux rascasses de 2-2, si vous avez joué un nagas avec cette carte en main, leur donne plus 1, plus 1. Donc voilà, c'est assez fort quand même. Combiné avec le scribe, c'est super costaud, oui totalement. Donc voilà, la visée étant fort, le glisse froid aussi à deux arcs, pareil, même système. Surtout couplé avec la visée ou tiré par forant, c'est vraiment très fort. Donc voilà, à noter cette carte-là en deux fois, totalement pour terminer. C'est au même titre qu'un tiré par forant, je trouve, en termes de puissance, si vous voulez, équivalent. Donc voilà, ce qui me permet vraiment d'avoir une curve assez basse, vraiment en termes de cristal de mana. On a de quoi chercher aussi nos serviteurs sur le mulligan, nos T1. On peut les avoir surtout commencé avec un T1, c'est essentiel. Un T2 aussi, si possible, et un T3, de toute façon, si vous n'avez pas la pièce. Si vous avez la pièce, c'est totalement différent, vous pouvez commencer avec cabotron et biscuit en main. Donc c'est très fort, vous faites pièce, cabotron et biscuit ensuite. Ça m'est déjà arrivé, c'est assez fort. J'ai testé cette liste plusieurs fois et franchement, le winrate étant positif pour une déclisse qui coûte que dalle, vraiment. Parce que t'as quoi ? T'as même pas... T'as aucune carte épique en plus. C'est vraiment que chi, quoi. En termes de poussière, donc n'hésitez pas surtout vraiment à le tester si vous voulez. On va filer directement sur du gameplay, on est parti. Je cherchais en plus récemment des listes pas chères, mais c'est vrai que le hunter, celui-là en particulier, il peut être intéressant si vous voulez. Dans un système d'agression pur et dur, donc voilà. On tombe contre quoi ? On a le cherche-sens, tiens, c'est intéressant. Un prêtre. Ça peut être un prêtre. Naga. Mais je vais quand même relancer le cherche-sens ou pas. Oui, parce qu'il nous faut un T1 en fait, si vous voulez. On peut pas commencer le game sans un T1. Donc voilà, heureusement qu'on a relancé. On a l'infiltrateur très fort, cabotron poursuivre et ensuite tire pas fort. Ok, il nous faudra un petit boost biscuit, bélier, donc voilà, ou la visée même pour histoire de mettre du dégâts toujours dans la gueule. Ce deck-là est fort contre quoi ? Contre beaucoup de match-up, même assez lent des fois, donc ça fait plaisir. On va mettre l'infiltrateur directement. On part comme ça dans un système... Vraiment, cette carte-là, elle est vraiment sous-cotée, je pense, dans un archétype comme ça, parce que ça peut être vraiment très intéressant. Derrière, admettons, si c'est pas géré, tu peux faire un biscuit et directement défoncer l'adversaire. Vraiment, c'est ça qui est fort, c'est parce que cette carte-là reste intouchable. C'est un voleur-voleur en face, c'est quoi ? Biscuit, par exemple. Est-ce qu'on va faire plus le biscuit que le cabotron ? Je pencherai plus pour un biscuit, pourquoi ? Parce que les dégâts, il faut les rentrer rapidement. Si vous voulez une 4x4, c'est très fort. Cabotron peut être fort, oui. Il nous faudra un petit T1 à côté du genre quoi ? Filet barbelé, un autre infiltrateur, on lui lance, peu importe, il me faut quelque chose. Épanouissement, ok, c'est un prêtre tout con. Ouais, ok, contrôle, un petit peu. Sanglier. Ouais. Il y a quand même beaucoup de heal chez le prêtre, c'est vraiment un match-up défavorable pour nous. Mais c'est pas dramatique en soi. On va faire le cabotron, il nous faut le trog, c'est pas le cas. Malheureusement, mais on a l'ondulence, donc c'est une bonne chose. Voilà, l'ondulence, c'est super combiné à un côté... C'est dommage parce qu'on n'a pas un petit truc à un cristal. Genre le bulleur, on aurait pu l'avoir aussi. Éclat des narous, ok. Ouais. Mais encore. Ok. Le filet brabelé étant costaud, ça c'est fort si vous voulez. Soit on rend du dégât tout de suite et on s'en branle. Ou soit... Attendez, je réfléchis parce que là... On pourrait poser ça. Plus la visée. C'est assez osé, mais bon. Bon, il faut mettre du board je pense et... On peut vite trouver. J'ai hésité à faire tir performant là-dedans, mais s'il a 2-1, reste en vie encore un tour, ça fait encore 2 points de dégâts. Donc, il ne faut pas tout de suite utiliser le tir performant si vous voulez. Il est à 16 points de vie, il peut vite remonter en points de vie. Donc, attention quand même. Il a eu le silence pour lui. Il peut faire un petit xyrela avec un soin rapide. Attention, et là, ça peut être rapide. Guide spectral, ok. Guide spectral étant intéressant, oui. Oui, oui, c'est très intéressant. Cela dit, on a le petit filet barbelé, donc c'est une bonne nouvelle. On va l'utiliser là-dessus. Et là-dessus, et tir performant. Et hop, 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 on rentre du dégât. On a le tir réflexe au cas où pour terminer. Et on a le petit pouvoir héroïque. Donc, il peut remonter en points de vie. Le côté aggro, ça a du bon ou pas ? Là, oui, ça se voit tout de suite. Même un prêtre, il a du mal si vous voulez. C'est une très bonne liste. Franchement, c'est une très bonne liste. Parce que je l'ai pensé, en fait, cet archétype avec ce war gun. Vraiment, ça change tout. En fait, le petit camouflage, ça ne paraît rien comme ça. Mais je peux vous affirmer que, regardez, on a mis le biscuit dessus. Regardez combien de tours il est resté en vie, cet enfoiré. Vraiment, c'est impressionnant. Il va se heal à fond. Donc là, ça va être dramatique pour nous. Cela dit, il faut qu'il rase aussi le board. Il va faire une petite Xirela, peut-être. Je ne sais pas. Xirela qui part. Malheureusement, il le sait ou pas. Bon, tir réflexe. On avait quoi d'autre ? Bélier de montre ? Ok. Heureusement qu'on a le tir réflexe, cela dit. Donc voilà, c'est la game. Et en plus, c'est contre un prêtre. Donc c'est le pire match-up qu'on peut avoir, oui, avec le guerrier contrôle. Donc voilà. Mais c'est totalement faisable. Donc ça fait plaisir. C'est un très bon deck. C'est un très bon deck. Franchement, je... Pour le prix, en fait. Pour le prix et son apport en termes de pourcentage de winrate dans les rangs diamants, c'est très intéressant, si vous voulez. Est-ce que ça a des défauts ? Comme je l'ai dit, contre un côté contrôle à DH. Donc là, il nous faudrait peut-être le chercher sans. Auquel cas, il faut une sortie avec un trog. Ça peut être fort. Un cabotron derrière, c'est parfait. On a la pièce, cela dit. Donc c'est fort aussi. On ne va pas pièce le cabotron. Je pense que ça dépend, en fait. Ça dépend. On a double... Ouais, on va pièce plutôt pour faire trog, bulleur. Je pense que ça peut être fort. Parce qu'après, il peut mettre sa tronche dans le bulleur pour le contrer. Mais il ne peut pas contrer le trog parce qu'il est obligé de faire un spell. Je réfléchis un petit peu à une hypothèse, en fait, dans ma tête. Où le mec, c'est un DH et qu'on arrive à le déborder. Le trog étant fort, attention à ne pas sous-estimer. Parce qu'un bord de plein, c'est très chiant pour l'adversaire. Sachant qu'on a du très bon boost avec Biscuit, Bélier. Voilà, on a des belles choses. Donc c'est fort, si vous voulez. Et on reste dans le... Comment dire ? Sur un côté, deck pas cher est très intéressant, finalement. Très intéressant. On n'a pas le Rage Nadjan dans la liste. La petite légendaire Naga 2-3. Qui nous fait du power level monstrueux. Sans ça, on arrive à faire quand même du très beau jeu avec. C'est un deck aggro très 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 concert. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ce genre de liste. Mais c'est un côté, voilà, pas cher. Donc c'est tout à fait honorable. Ah, si on pose le trog, c'est un peu la merde. Ondulance est en forte, par contre, cela dit. Putain, j'ai bien envie de faire le muleur. On va faire une sortie. Voilà, plutôt on du lance tout de suite. Voilà, juste on du lance. Je vais voir sa réaction, s'il me pose la 2-2 pour voir. Waouh. La bonne sortie, notre ami. Directement le cabotron ou pas ? On va le tenter. Ouais, on va le tenter. Allez, un petit T1. Voilà, petit T1. Le petit Trog. Double Trog. On y va comme ça. Donc si le bord est plein, ça peut être fort pour nous. Derrière, on a quoi ? Filet barbelé, buleur et le petit tir perforant au cas où, si jamais. Pourquoi je n'ai pas mis pro blessé dans la liste ? Vous allez me demander sûrement parce que c'est une très bonne carte. Contre certains match-up. C'est vrai que c'est une très bonne carte. En termes d'aggro. Ouais, ouais. Même le tir des arcanes est sympa aussi. C'est parce qu'en fait, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Plus des petits serviteurs comme ça à la con, c'est plus fort. Alors, ok. Le Trog est pris. Infiltrateur est là. On a quand même du T1. On a du T1. Lequel on prend ? On pourrait prendre à côté, franchement. L'embêter jusqu'au bout. Après, c'est quand même deux points de dégâts. On va faire ça comme ça plutôt. J'ai ma petite idée, si vous voulez, en tête. Donc voilà. Le bulleur, s'il reste en vie, c'est fort. Tire pas fort, on est fort. Là, on a du board. On a du board. Attention, comme cela dit. Attention. Le DH, il peut nous recraquer la gueule en deux secondes. Vraiment, il peut nous défoncer. Cela dit, il prend le bulleur. Il laisse ce Trog en vie. Il va faire un petit barrage, je pense. Barrage serait sympa pour lui. On n'a pas eu de boost. C'est ça qui est con, en fait. Le petit biscuit, là, il m'aurait fait du bien. On va jouer comme tir performant ? Oui, on va le jouer. Donc voilà. Là, il a décidé de foncer dans le bulleur. Pour m'empêcher d'avoir un avantage, parce que le bulleur est en fort. Cela dit, qu'il est changé. Ok, cela veut dire qu'il n'a pas ce qu'il faut tout de suite. Sans doute. Donc c'est une bonne chose. Attention quand même à ne pas sous-estimer l'adversaire. Cela serait notre erreur, en fait, de vraiment le sous-estimer et de se dire qu'il y a moyen tout de suite. Sauf si vraiment, ce tour-ci, il ne joue presque rien. Il me fait pop un troc super montaire tout de suite. Il pourrait le faire. Ouais, barrage. J'en avais parlé du barrage. C'est normal. Normal, normal. Il a déjà attaqué, il est con. Le misplay. Pas de tir par forant tout de suite ? Non, non, non. On a l'infiltrateur à jouer juste avant. C'est plus important, parce que si on récupère bélier, biscuit, peu importe, on s'en fout. Mais c'est très fort, tu vois. Là, tout de suite, qu'est-ce qu'il nous faut ? De la puissance, si possible. J'ai mon pied qui me gratte. Frappe multiple. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Cacher l'empressement. C'est fort. Waouh. Boost. Ouais, boost. Ouais, ouais. Boost. Le war gun. Est-ce qu'on va le garder camouflé ? Tout dépend de ce qu'on récupère. Il pourrait nous faire un barrage, comme je l'ai dit précédemment. Donc, le tir réflexe est fort. What the fuck ? On va rester comme ça. Même système. C'est risqué, je sais très bien. On aurait pu faire tir par forant à la place du petit tir assuré. Mais vraiment, j'attends de voir. Faut pas attendre trop longtemps non plus, parce qu'il peut nous faire une carrière et nous défoncer. Donc, voilà. Va-t-il nous le faire ? T6, une carrière, ce serait super. On du lance. Tire par forant. Comportement prédateur. Ok. Faut qu'il gère ça. Waouh. Ouais, heureusement qu'on a gardé tir par forant. Regardez ça. Il récupère des points de vie en plus. Il décide de prendre le trade. C'est con. Trois points de vie rendus, c'est la merde. Fierté des naga. Là, c'est chiant, si vous voulez. On a ça. Fierté des naga. On continue à enchaîner les dégâts à distance. Ça pourrait bien se mettre si on a une visée. Vraiment, ça pourrait être très fort. On a gardé le tir. Ouais. Bref. Oh là là. Oh là là. Ça va être la game. Ah, c'est con. C'était pas loin, je pense. Oui. S'il n'avait pas eu ce côté Kurtrus. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas tout avoir. Il me termine ou pas ? Ouais, il me termine. Oui et non. Il y a peut-être matière à faire. Après, c'est improbable qu'on arrive à gagner, en fait, si vous voulez. Parce que, pareil, glisse franc, on ne l'a pas eu. C'est un peu con. Dans les tours-là, ça aurait pu être fort avec le tir à performance. C'est ce que je pensais. Terminé, Jayce. Au revoir. Bien joué. Le deck enchaîne. Donc, c'est ça qui est bien aussi. Si tu perds, si tu gagnes, tu le sais très rapidement. Au bout de 5 minutes, même pas. Donc, c'est une bonne chose aussi, si vous voulez. Enfin, une bonne chose, même si on perd, c'est un peu con. Mais c'est une bonne chose dans l'ensemble pour vite enchaîner les parties. C'est très important. Très, très important. Pour monter diamant, déjà, c'est facile avec une liste comme ça. Oui, totalement. Pour un facehunter, c'est facile. La liste étant bonne. Jayna. Ok. On va relancer la fierté. On va garder le bélier de monde. Pourquoi ? Parce que c'est un boost uniquement pour ça. Le trog étant intéressant. Le cabotron aussi. Si on a le biscuit, ça peut être fort. Je pourrais pièce le cabotron, peut-être. Je ne sais pas trop. Le trog est fort contre un mage, en fait, si vous voulez. Et vu qu'on a du boost derrière, ça peut être cool, tout de suite. Mais bon. Il ne faut pas qu'il nous pose quelque chose de suite, de suite. Donc, voilà. Pas d'ondulence. Pas de merde comme ça. Pas d'ondulence féroce posée. Et malheureusement, ça serait une ondulence. Bonjour. Bonjour. On va faire la pièce ou pas directement ? On va dire bonjour aussi. Un trog ou pas ? Ouais. On va prendre quand même le trog. Pourquoi je décide de prendre le trog ? Parce qu'il va se focaliser dessus et il va peut-être me laisser la 2-3 en vie. Qui me permettra de prendre l'ondulence et de reposer trog derrière, en fait, si vous voulez. Je réfléchis à un potentiel vraiment play dans ma tête. Mais bon. C'est un peu ça. Soit il boost l'ondulence. Mais là, c'est un risque énorme, ouais. Parce que ça fait pop un autre trog. Voilà. Ok. Le bulleur est fort. On va prendre le trade. Trog, bulleur. Même s'il ping le bulleur, ce n'est pas grave. Du moment, il se concentre sur les autres serviteurs plutôt que le trog maintenant. Comme ça, je fais bélier le monde dessus et on va comme ça avec le trog buffé. Sachant que le mage, il va balancer du spell. Donc, il faut garder le trog en vie. Surtout, c'est important. J'espère qu'il ne va pas me faire une première flamme dedans. Auquel cas, c'est un peu la merde. Sinon, je buff le cabotron. Et voilà. Dans l'idée, c'est un peu ça. Ouais, ouais, c'est un peu ça. On a une main qui se prête à du buff, à du posage de bord, que du spell dans la main. Donc, voilà. Plutôt pas mal, ouais. Explosion de feu. Ok. Normal. Oh la 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 la. C'est fort s'il nous le fait pop en plusieurs fois, en fait. Parce que le bélier de montre, on peut en avoir plusieurs. Donc, c'est cool. Logiquement, ça n'invoque qu'une copie. Donc, le bélier de montre reste dessus, je crois. Ouais. Je crois que c'est ça. Le bélier de montre reste dessus. Si je ne m'abuse. Je crois que c'est encore bon. Ça n'a pas été nerfé. Je crois bien. Je ne sais plus. Je ne sais plus à force. Il faut que je dorme la nuit, tu sais. J'aimerais dormir la nuit. C'est pas évident. T'as envie de faire ondulance, la fierté. Mais le truc, c'est que... On va plutôt chercher un boost encore. Ah, on n'en a pas. C'est pas grave. On a cette carte-là qui est assez forte. On va lui bourrer la gueule. Je pense que ça peut être la game tout de suite en lui bourrant la tronche. 15 points de vie. Voilà. On le descend. Sachant qu'on a pris glisse froid. Donc, ce n'est pas pour rien, si vous voulez. Donc, voilà. Ondulance plus fierté des nalaga, si jamais. Gardienne du trésor. Ok. Ouais. Ça prend le cabotron. Ok. Ouais. Cherche son est sympa aussi, si on vient le toper. C'est dommage, on ne l'a pas. Votre prochain sort est lancé deux fois. Donc, on attendra. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est fierté, à la limite, qu'on peut lancer en deux fois. Mais j'aimerais un meilleur spell. À la limite... Ouais. Je vais passer. Je vais essayer de passer en force. Passage en force. Vraiment 15 points de vie. Donc, on espère toper juste un spell, s'il vous plaît, en deux fois qui est lancé. Vu qu'on a un serviteur à camouflage, donc ça peut être le billet de monte. Après, fierté des nalaga est cool, si vous voulez. Parce que ça peut être balancé deux fois. Donc, ça fait comme le vaisseau, en fait, pour le voleur. Ça me fait penser à ça. Ça te fait 2-3-3, plus deux autres 3-3, comme ça, directement. Donc, ça compte comme un vaisseau, si vous voulez, cette carte-là, combinée avec cette carte-là. Un vaisseau complet, vraiment. Rafale. Ok. Donc, il nous faut du spell à distance, maintenant. Vu qu'il nous a gelé un peu nos serviteurs. Donc, le spell balancé en deux fois. Fierté, tout de suite. Ou un autre spell à distance, si possible. Allez. Déconne pas, quand même. Cabotron. Ok. Un peu dans la merde. On va faire un dragage. Ouais, on va faire un dragage. Ça peut être un spell. Ou un serviteur T1. On va prendre le serviteur T1. Qu'est-ce que tu veux ? Puis, bourrine à distance. On tape à distance. On bam, bam, bam. Voilà. Plus de serviteurs possibles. Surtout avec camouflage, comme ça, c'est pas target directement. Tout de suite. Donc, c'est une bonne chose. Mise à part avec Rafale, il peut les avoir. Mais sinon, ouais. Avec Apprenti Téméraire, il peut aussi. Cela dit. C'est un peu chiant aussi. Ouais. Bon, cela dit, on attend un spell à distance. Tire réflexe, visé. Tire parforant. Je prends. Biscuit aussi sur un camouflet. Bélier sur un camouflet. Je prends aussi. Sinon, ça sera fierté des naga s'il me rase le board. Et voilà, on blinde le board de 3-3 à la con. Donc, voilà. Ça peut être tout aussi positif, si vous voulez. Donc, la synergie, vraiment, dans la liste, est bonne, en fait, je trouve. Il y a très peu de défauts en soi. C'est un deck qui enchaîne. Donc, voilà. Le winrate est positif. Je veux dire, très peu de défauts. Donc, voilà. Le tout étant de bien jouer aussi, c'est important. Une rafale encore qui va être posée. Possible. Ça va être une rafale qui va partir, normalement, en late game. Il a un petit contresort, je pense, dans sa main. Ouais. On va tenter la... Je vais quand même tenter la tête. C'est une barrière. Ok. Ok, bon. Autant pour moi. Autant pour moi. BAM. C'est tellement fort. BAM. Est-ce qu'on fait ça plutôt ? Ouais, je vais faire ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pourquoi pas Fierté des Naga, au final ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous allez me dire, ouais, c'est complètement con. Soit il fait magistère et il arrive à s'en sortir un petit peu. Ou soit on l'enchaîne juste avec un tir assuré à distance et un autre petit spell est terminé. Voilà, Fierté des Naga n'a pas été envoyé de suite, mais on pourrait l'envoyer prochain tour, si jamais. Donc voilà, c'est un parti pris, oui, du faire tir assuré. Ouais, ouais, c'est un parti pris. On ne joue pas le board, on joue plutôt magistère, voilà. Oh, putain, il m'emmerdeux. Il est méchant, le monsieur, avec moi. En bord unique, dans la tête, allez. Dans la tête. Non, la tête en face, putain, ce n'est pas possible. Je dois tout faire, moi. Donc là, qu'est-ce qu'il nous faut ? Petit tir parforant, petite visée, petit cherche-sens aussi, pourquoi pas ? Petit cherche-sens. Directement, board, hop, on met tout, on y va, on... On attaque, surtout on attaque, voilà. Cherche-sens est là aussi pour ça, pour faire du dégât. On a double 3-3, voilà, qu'on aurait peut-être dû avoir avant, mais bon, après, il y aurait eu quoi. La rafale, il y aurait eu des trucs assez chiant, ouais. Il aurait quand même géré les 3-3. Tandis que là, bon, il doit maintenant encore les gérer, voilà. On va voir un petit peu, on a 26 points de vie, je ne pense pas qu'il nous tue. Comme je l'ai dit, il nous faut un petit truc à distance, en fait. Uniquement, même le biscuit pour échanger, pour trouver encore un truc à distance, le tir réflexe, peu importe qu'une... Hop, 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 hop. Ah, putain, c'est impossible. J'en veux plus, moi. Tuez-moi, s'il vous plaît. Flambée, ouais. Flambée, ouais, c'est fort. Rafale, ouais, c'est fort. Allez, pas de barrière de glace. Putain, mais what the fuck, le nombre de flambées, quoi. Il y en a eu 3-4 d'affilée, je ne sais pas, mais cône de froid. Voilà, hop, là, c'est la fête. Ça serait con de jouer ça comme ça, mais... Je te le tue, ton truc. La violence, quoi. L'or de troll, bah, on l'a eu. On l'a eu. Bien joué. Dis bonjour aux abonnés. Je te jure. Donc, du coup, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, comme d'habitude. Quant à moi, je ne fais pas plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et à la prochaine. Bon jeu à tous.